Depuis leur arrivée sur les lieux de tournage, les jumelles d'Ionne rêvent de rencontrer l'équipe de comédiens qui incarnent les personnages de leur jeunesse. Bonjour, mes hommages, madame. C'est Pierre, qui vous est? Pierre, que je suis. Bonjour. Ah oui, bonjour. Martin, Dreyville. Merci. Bonjour. Je n'ai pas dit. Orané, Edouard. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. 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 Les comédiennes et les comédiens leur font revivre les premières années de leur vie. Quelques beaux souvenirs presque oubliés et d'autres douloureux toujours en mémoire. C'est beau, Ginette, reste là. Non, Ginette, t'as commencé à parler. C'est-à-dire que la première journée, quand on a accouché, Elisir et moi, on les a tellement fatigués. Le lendemain, j'ai dit, on fait une césarienne. C'était bien. Je t'ai dit qu'il y a pas un pouce, pouce, pouce. On a poussé trois mille fois. Deux mois avant terme, il pesait moins de trois livres chacune. Sachant bien qu'il ne pourrait filmer des bébés si fragiles, les cinéastes font appel à des spécialistes d'effets spéciaux de renommée mondiale provenant d'Angleterre. Le résultat, cinq nouveaux-nés télécommandés. Dès qu'on nous a donné le feu vert, nous avons dû l'esculter, produire un moule pour obtenir une structure vide, comme une coquille de fibre de verre, pour y mettre des composantes mécaniques. Puis, il a fallu les recouvrir de mousse de latex pour reproduire la peau. On les a ensuite peintes, on a posé les têtes et on a assemblé le tout. Le grand défi, c'était de les faire bouger, elles étaient si petites. Il ne leur manque qu'une petite séance de maquillage. Three, two, one, action, eyes. Voilà. Oui. Ça va, oui. C'est quelque chose, hein? C'était tout téléguidé, hein? Oui. La tête bougeait, la bouche bougeait. Ça se parait comme un petit avion ou une petite auto téléguidé. Par en arrière? Oui. Il y avait un gros moteur. Vas-tu ça, Ingrid? Regardez. On faisait bouger le cœur, la cage était à la sec, au complet. La cage, c'est un souffle, avec une petite pompe, tout simplement. Ah, j'en viens. Ah. C'est bien fait, hein? Oui. Oui. T'as pas perdu tout, c'est là. C'est, 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 c'est. Ça va bien? Ça me fait plaisir de voir. Bienvenue chez vous. Merci. C'est la première fois que vous avez rencontré Roy. Oui. Ah, mon Dieu, papa. Vous êtes bien petite. Oui, je suis petite, je le sais. Je suis petite, je suis jeune. Mais bon, mais c'est moi, quand même. J'ai eu beaucoup de difficultés à écrire le personnage de la mère, parce qu'elle était très typique de l'époque. Une bonne maman canadienne-française, catholique, complètement soumise à son mari. À l'époque, peu de femmes s'exprimaient publiquement. Il était naturel que le mari parle au nom de sa femme en public, et la femme exprimait son opinion en privé, à la maison. Voici la ferme où a vécu la famille Dionne, dans le nord de l'Ontario. Pour réaliser le film, on devait trouver une ferme semblable, sans fil électrique apparent, sans poteau de téléphone, sans voisin, et ce, à moins d'une heure de Montréal. La visite de la ferme utilisée pour le tournage plonge les jumelles d'Yonne dans le passé. Mais leurs souvenirs ont du mal à traverser la barrière du temps. Le réalisme des décors est trompeur. C'est pareil, votre père avait une voiture comme celle-là. Ram provenant. Ram salam ? Ram salam. Ram salam. Ram salam. Ram salam. Le poids, le carpus. Si je me souviens, le poids, les claquants, ce murent. C'est-tu bien ça? Oui. Oui, je suis bien. On a rajouté certains éléments, comme les balcons à l'avant, puis on a rajouté certains éléments à l'arrière, mais la maison de Madame McCormick était très près de la réalité. Je sais pas, cette maison-là n'a pas été repeinte depuis peut-être 40 ans. Ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Il y avait une fille qui a pris des photos dans le field, en l'ombre. Et ? Et elle... Je ne pensais pas qu'ils allaient revenir. Et ils sont bel et bien revenus. La maison de McCormick a été transformée en plateau de tournage. Et de l'autre côté de la rue, on a érigé l'hôpital de Faux, la véritable résidence des petites jumelles d'Ionne. Oui, il y a beaucoup de rassemblements. Il y a de rassemblements, beaucoup, oui. Ça fait un grand saut dans le français. C'est vraiment bon, ça, c'est... C'est pas bon. Le restaurant était plus long. Il était plus sur le long. Et c'était pas tout tassé comme ça. Bon, pour des raisons cinématographiques, on a décidé de regrouper les différents pavillons qui vendaient des souvenirs et de faire Quintland plus comme une espèce de padroir, comme une promenade. Parce que, en réalité, là, tous ces bâtiments étaient un peu dispersés. ... Vedette malgré elle d'une foire grotesque, les sœurs d'Ionne terminent la visite du plateau Le Coeur Lourd. J'ai lu à un moment donné que le phénomène des Diannes, c'était l'attraction touristique, la deuxième au monde après les pyramides de Khéops, là, en 1935. C'était plus gros que l'Imper State Building, c'était plus gros que le Chicago Fair, c'était... C'était la deuxième attraction touristique au monde. J'ai un fait qui me revenait, qui m'avait bien impressionnée, c'est quand on nous disait que c'était un miracle. Alors, les miracles quand on est jeune. Je trouvais ça... C'est ça qui m'a paru important. Mais pour le reste, j'ai jamais cru que les gens pouvaient être si assoiffés de curiosité que ça. J'ai jamais tellement compris ça. Go, go! Première place, les livres! Première place, les livres! Moi, je pense que je n'étais pas portée à m'arrêter à ça. La vie continuait, puis il fallait... Il fallait continuer. C'est devenu tellement naturel que moi, je ne portais pas attention à ça. Un dernier décor attend les sœurs Diannes, un endroit qui évoque bien des souvenirs. J'ai jamais pu Roland Rwandti pour une action. J'mon Jean-Marie, et la Europea, c'est un Beatrice. On les entend presque penser, était-ce vraiment un miracle? Peut-être. C'est très ressemblant. On sentait le mouvement, on voyait les ongles. On attendait parler. On savait pas trop ce qui se passait, mais on savait qu'il y avait du monde. La première fois que la famille venait à la pouponnière, on les voyait à travers d'une vitre. C'est les premières fois qu'on les a connus, ça. On les connaissait pas tellement, nos frères et soeurs. Mon, en tout cas, je les aime pas. Moi non plus. Je suis content de vous voir tous réunis. Hein? Les enfants. Quand nous avons lu le scénario, j'ai trouvé l'histoire très triste. Pour réaliser par la suite que nous l'avions toutes vécu. Donc, c'était assez pénible. Oui. 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 Yvonne. Yvonne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.